Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marva Queen. Et les amis, je vais vous faire ma troisième unboxing de poupée Remboy. Et aujourd'hui il s'agit de Lila. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas encore fait. D'accord sur la cloche de notification et de liker la vidéo pour me soutenir à faire d'autres vidéos d'un unboxing Remboy avec vous. Et maintenant, voici la poupée. Du coup les amis, voici Lila, ce sont mes parents qui m'ont offert. J'ai trop bien aimé cette poupée, en fait j'achète que mes poupées et du coup. Et j'ai franchement beaucoup trop bien aimé son décor et tout, voilà. Maintenant on va la déballer. Alors, oh my god les amis. Ah oui du coup ce sont les pieds, les pieds, les diam-pieds pour les autres chaussures taille. Il y a même une autre petite taille non ? Alors les amis, voici les jambes. Ah oui, il y a des jambes. Ah mais il y a des cibes, il y a des cibes. Oh my god. Voici les jambes. C'est trop bizarre. Parce qu'il y a des chaussures avec des talons hauts et il y a des chaussures avec des talons normaux. Du coup, voici le socle. Attendez, je vais monter. Voici le socle. Du coup, il est incroyable. Tous les socles sont super beaux dans les Remboy. C'est toujours transparent et brillant en place. Alors j'en mets bien dedans. Et nous allons voir les accessoires. Alors, on... Ah oui, ça l'a déjà trouvé. Je vais faire sortir la deuxième tenue. C'est incroyablement magnifique. Regardez les amis. On va voir déjà la première tenue. Et je vais vous dire quelle tenue je vais préférer à la fin de cette vidéo. Ensuite, on va ouvrir les chaussures. Alors les amis, les chaussures, je les adore. Elles sont trop belles. Regardez. Et j'aime toujours ces nuances d'arc-en-ciel qui sont sur la boîte. J'aime toujours ça. Alors du coup, les amis, voici la poupée. Du coup, les amis, voici le peigne. Toujours transparent avec des paillettes. Et c'est écrit rainbow dessus. Et voici la poupée. Elle est trop belle. Du coup, on va commencer avec les cheveux. Je trouve que les cheveux sont quand même trop bien faits. Alors pour les yeux, j'ai toujours aimé mes cils. Comme ça, c'est trop beau. Et sur son nez, elle a un petit pansement violet. Elle a des autocollants sur son visage. Et pour la bouche, j'aime bien son rouge à lèvres. Rose au-dessus et rouge en bas. Et pour les boucles d'oreilles, il y a des fleurs de cerisées de chaque côté. Ici, il y a un R. Et là, il y a un H. Alors les amis, pour le O, c'est un O traditionnel japonais. Et en même temps mélangé avec du moderne. Pour ses mains, elle a des gants. Genre des gants noirs et violets. C'est écrit R.H. ici. Elle a une belle ceinture. Un site pour la jupe. Elle est faite en 6 mini-cuir. Et il y a une écriture japonaise ici. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez lire le japonais. Du coup, moi, je ne sais pas vraiment dire le japonais. Je ne suis pas vraiment forte à ça. Avant, je savais carrément lire un texte japonais. Alors, elle a un zip argenté. Et elle a toutes des strasses ici. De tout partout. Et pour les jambes, du coup, elle a des soquettes blanches aussi. Comme dit là. Et elle a des chaussures à talons hauts. Elle a des écritures en japonais, des émojis, un arc-en-ciel et des clous. On passe à la deuxième tenue. Du coup, les amis, voici les jambes que j'ai retirées pour la poupée. Du coup, j'ai mis les autres jambes pour les chaussures. Voilà, voilà. Alors, pour dire eau, je ne sais pas si c'est un eau chinois. Non, je crois que c'est un eau traditionnel chinois. Ce n'est pas japonais. Du coup, c'est quand même très beau. Elle a une ceinture avec un nœud papillon. Elle a une jupe avec plein de palettes autour. Elle a des belles chaussures avec des fleurs de cerisier. C'est magnifique. Du coup, les amis, pour la tenue que je préfère, franchement, je préfère mieux la première tenue car c'est très japonais, c'est très moderne. Voilà, c'est trop bien aimé la première tenue. Du coup, les amis, j'ai emmené ses copines avec elle. Elle s'est déjà fait des toutes nouvelles amies. Du coup, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas encore fait. D'accord sur la chaîne, j'ai une notification et de liker la vidéo pour me soutenir à faire d'autres vidéos. Un bloc singe grand boy avec vous ! Bye les amis ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501